Il faut le reconnaître, ce qu'il y a de bien avec LFI c'est que tu as du contenu tous les jours, tous les jours, je vous ai déjà exposé ma théorie, moi je pense qu'il y a un concours en interne à LFI pour celui qui va paraître le plus idiot. Hier c'était Delogu qui ne savait ni lire ni compter, là tu as Louis Boyard qui fait une vidéo de deux minutes où il t'explique que Marine Le Pen l'envoie devant le tribunal, il fait un petit peu le roquet, enfin incroyable, et demain ça sera Hercelia Soudé qui va dire je sais pas quoi que le ciel il est violé. Enfin bref, vraiment ces gens, j'en suis convaincu, vraiment j'en suis convaincu, ces gens, il y a une compétition en interne, c'est pas possible, c'est pas possible que les cadres entre guillemets de LFI, chaque jour te sortent n'importe quoi, n'importe quoi, c'est pas possible. Bon, alors, j'ai reçu un courrier du tribunal, Marine Le Pen a porté plainte contre moi pour avoir dit, le matin ces militants votent pour vous, le soir ils arpentent les rues pour commettre leurs crimes racistes, vous êtes la candidate de ces milices qui ont du sang sur les mains, parle des antifas là ? Non je sais pas, j'ai pas compris. Je le réaffirme, les élus du Rassemblement National banalisent la haine raciste et cela contribue à l'explosion des violences racistes en France. L'extrême droite, on la bat dans les institutions, on la bat dans les urnes, je me ferai un plaisir de la battre au tribunal. Quand il parle d'actes racistes, est-ce qu'il parle de ce que font les extra-européens sur les français de souche ? Ah bah non, c'est vrai, parce que le racisme anti-blanc ça n'existe pas. Non là c'est, ça va il était un peu énervé, c'est pas sa faute, oh il a eu un mot plus haut que l'autre, voilà là c'est... Non là ça va, ça va. Quand c'est les extra-européens sur le peuple d'origine, ça va. En même temps la France, la France elle a colonisé. Donc voilà, taisez-vous et puis c'est normal. Bon bref, qu'est-ce qu'il a à nous raconter ce bon vieux Louis ? Marine Le Pen, c'est la raciste, celle qui s'allie avec Macron, celle qui... Celle qui s'allie avec Macron. Question, qu'est-ce que vous avez fait pour le second tour ? Non, 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 attends, qu'est-ce que vous avez fait pour le second tour ? Vous n'avez pas retiré vos candidats pour laisser... Si le candidat de Macron avait été en meilleure position et que vous, vous étiez troisième, vous n'avez pas retiré vos candidats ? Non, mais peut-être que je me trompe. Voilà. Pour qui vous avez appelé à voter en 2022 ? Voilà, merci Louis, merci. Et oui, j'ai reçu le courrier du tribunal, apparemment Marine Le Pen veut qu'on aille faire une sortie ensemble, c'est pas une partie de plaisir, mais je vais quand même vous raconter l'histoire. Après le match France-Maroc, il y avait eu des violences racistes, et j'avais tweeté ça. Marine Le Pen avait déjà menacé de porter plainte contre moi, mais c'est pas pour ses propos qu'elle portait plainte contre moi, c'est pour les propos suivants que j'étudie. Le matin, ses militants votent pour vous. Le soir, ils arpentent les rues pour commettre leurs crimes racistes. Portez plainte, vous ne m'empêcherez jamais de me dire, vous êtes la candidate de ces milices qui ont du sang sur les mains. J'ai raison, c'est bien. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai dit ça, et comment est-ce que je vais le défendre au tribunal. Parce que oui, depuis qu'il y a des députés rassemblements nationaux, et qui passent partout sur les plateaux télé, on voit une explosion de la violence raciste, et j'affirme que c'est lié. Parce que quand à longueur de journée, vous avez des politiques, qui racontent qu'il y aurait des personnes dont la discrimination serait justifiée en fonction de leur origine ou de leur religion, qui racontent à longueur de journée qu'il y aurait des ennemis de l'intérieur qu'il faut sacrifier... Ah bah, des ennemis de l'intérieur. Quand tu vois ces centaines et ces centaines, voire ces milliers de vidéos, où tu vois certaines personnes dire qu'on les a colonisés pendant 132 ans, donc maintenant c'est nous qui vous colonisent, est-ce qu'on peut appeler ça des ennemis de l'intérieur ? Voilà, des gens qui sont là pour nous coloniser et qui le disent. Voilà, des gens qui colonisent un pays. Est-ce que c'est des ennemis de l'intérieur ? Non mais attention, je n'affirme rien, je pose une question. Est-ce qu'on peut appeler ça des ennemis de l'intérieur ? Des gens qui sont là, qui n'aiment pas le pays, qui n'aiment pas les Français, les vrais Français, je parle, les Français de souche donc, et qui sont là dans une façon un peu revancharde, qui sont là, qui sont remplis de véhémence. Est-ce qu'on peut appeler ça des ennemis de l'intérieur, des gens qui ne veulent pas s'intégrer, qui veulent changer la religion du pays, qui veulent changer les mœurs du pays, qui imposent les leurs, voilà, parce qu'ils n'aiment pas la France. Est-ce qu'on peut appeler ça des ennemis de l'intérieur ? Non mais je pose la question, Louis. Louis, je pose la question, réponds-moi, Louis, s'il te plaît. Hein ? Est-ce qu'on peut ? Non, on ne peut pas, sinon c'est facho. D'accord, Louis, d'accord. Forcément, ça pousse certains méditants d'extrême droite à passer à l'acte. En 2023, les violences racistes ont explosé de plus 32% selon la gendarmerie. Et vous avez des histoires que vous connaissez au sujet de ces violences d'extrême droite, comme celle de ce maire à Saint-Brévin, qui a vu sa maison brûler parce qu'il voulait ouvrir un centre d'accueil pour migrants. Oh non, ça je condamne. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, non, ça c'est pas bien. Ah non, 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 non. Non, ça je condamne. Ou même celle de cette mosquée à Guingamp qui a été taguée par des militants d'extrême droite. Oh là 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 là, mais non, non, c'est pas vrai. T'es en train de me dire que des gens ont tagué une mosquée, mais c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Bon, ok, en face peut-être que, il y a peut-être des coups de couteau. Peut-être que Samuel Paty, tu vois, ok, tu vois. Mais, et puis d'un côté, on a colonisé le pays, enfin, on a colonisé l'Afrique, hein. Voilà aussi. Donc qu'est-ce qu'on se plaint ? Oui, ok, il y a des attaques aux couteaux, oui, ok, les V augmentent, oui, mais on a colonisé, oh, réveillez-vous. Et puis en plus on tag une mosquée, mais on est où là ? Non, 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 franchement, non, non, mais là le pays est perdu, non, c'est pas possible. Ou même cette agression raciste à Lyon, où une personne a été passée à la part, poignardée avec 20 coups de couteau par 3 militants d'extrême droite et laissée pour morte. Donc oui, je l'affirme, plus vous avez de politique d'extrême droite... Moi, ce qui me fait marrer, c'est que Mélenchon a dit hier ou avant-hier qu'il fallait se focaliser sur les jeunes et les quartiers populaires, donc les non-blancs. Il a clairement dit dans une vidéo... Alors, il ne savait pas que le micro était on, était en fonctionnement. Il a dit qu'il faut se focaliser sur les jeunes et les quartiers populaires, voilà. Le reste, laissez tomber. Il a dit ça mot pour mot, laissez tomber. Donc ma question, c'est parmi toutes ces attaques au couteau, tous ces V de femmes dans les métros, etc., toutes les attaques terroristes qu'on a eues en France, ce n'est pas de jeunes qui venaient des quartiers populaires. Donc est-ce que ça voudrait dire que ton parti a également du sang sur les mains ? Je pose encore une fois la question, je n'affirme rien. Je pose la question. On est là pour te poser des questions. Donc comment tu te sens par rapport à ça, mon bon Louis ? Mal, bah oui. De gauche, un politologue, mais bien, bien, bien de gauche. Mais bon, il est politologue, donc voilà. Donc on va l'écouter. Il s'appelle Xavier Chrétiez et il dit Ah, donc là, il est en train de te dire qu'il n'y a pas de menace migratoire. Mais il est politologue. Ah, mais il est politologue. Ah, mais il a fait 50 études. Ah oui, il a fait 50 études. Toi, non. Donc lui, c'est mieux que toi. Oui, mais pourtant, je vois quand même tous ces bateaux qui arrivent tous les jours. Je vois que mon pays échange. Tu regardes ces news ? C'est un problème. Non, non, bah moi, je suis politologue. Ah, j'ai fait 50 études. Ah, 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 ah. Ah, là, là, là. Comment tu peux t'appuyer sur des pics ? Enfin, sur un... Sur une chaise aussi bancale, quoi. Il est politologue. Ben oui, il est politologue, oui. Mais oui, mais là, vous racontez quand même n'importe quoi. Non, mais je suis politologue. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, c'est moi qui est bête. en fait ce que je vois avec mes yeux c'est pas vrai non c'est pas vrai, c'est parce que tu regardes ces news ok d'accord est-ce que je suis le seul quand je vois sa tête là à me sentir un peu vaseux comment tu peux être aussi jeune et avoir l'âme déjà aussi noire alors oui tu fais partie du parti remplaciste, oui tu fais partie du parti de l'anti-france je comprends que c'est compliqué mais c'est pas possible est-ce que ces gens se rendent compte qu'ils ont tellement été loin dans la dignitude qu'à un moment donné il faudra rendre des comptes parce que c'est pas possible à un moment donné je pense qu'il faudra qu'ils s'expliquent pourquoi est-ce que vous avez fait ça pourquoi est-ce que vous avez dit ça les gars là c'est pas bien en fait là vous avez clairement tu sais moi ça me rappelle quand je jouais au foot petit 8, 9, 10 ans enfin bref des fois tu tombais sur des équipes ou alors c'était toi mais des fois il n'y avait pas assez de joueurs dans l'équipe ce qui fait que je vais prendre un cas concret moi et mon équipe on arrivait et l'équipe d'en face il n'y avait pas assez de joueurs donc du coup on devait leur prêter des joueurs mais ce qui fait que tu jouais contre ton équipe donc c'était bizarre tu vois parce que si tu marquais un but bah ton équipe elle perd eux ils sont dans l'équipe adverse ils en sont hyper contents tu vois ils marquent des buts contre leur propre équipe et ils sont ravis ils font gagner l'équipe d'en face et ils sont ouais on a gagné on a gagné tu ne fais pas partie de l'équipe d'en face Louis tu ne fais pas partie de l'équipe d'en face quand ils vont avoir suffisamment de joueurs tu vas partir de l'équipe tu ne fais pas partie de leur équipe Louis c'est con c'est dramatique c'est vraiment dramatique bref à la prochaine ciao 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 ciao